Bonjour. Alors, merci pour l'invitation, pour commencer. Alors, pour commencer, je voulais vous décrire un peu mon parcours. Moi, j'ai fait un DEP en horticulture. Ensuite, j'ai fait une technique en production horticole et de l'environnement et j'ai poursuivi, j'ai fait mon bac en agronomie à l'Université Laval. Durant ces années-là, c'est là que j'ai pu expérimenter la culture des champignons parce que je participais à un salon qui s'appelle la SAAC. Donc, durant ce salon-là, chaque année, j'ai présenté un kiosque sur le sujet des champignons ou de l'agroforesterie. Et par la suite, j'ai fait mon certificat en sciences qualité des aliments et puis j'ai terminé par une maîtrise en biologie végétale, un projet de recherche parce que le côté recherche m'intéressait. Vous allez le voir plus tard dans les champignons. C'est vraiment un côté très important. Donc, moi, quand j'ai commencé, il n'existait aucune donnée sur les champignons. Il n'y avait pas d'informations non plus. Les producteurs qui produisaient les champignons à l'époque n'étaient pas intéressés à parler aux autres. Donc, on me raccrochait la ligne au nez en me disant que c'était de la compétition possible. C'est un peu comme ça. J'ai commencé par beaucoup essais et erreurs. Et puis, c'est en 2013 que j'ai acquis la ferme qui était une reprise de finances. Et étant donné que c'est une reprise de finances, il n'y avait personne qui voulait me prêter pour ça. J'ai dû commencer avec un prêt avec ma mère. Ce qui est souvent le cas chez les jeunes qui se partent, qui n'avaient pas de ferme, qui ne sont pas de la relève directement. Et ensuite, j'ai dû être endossé par ma mère pour poursuivre avoir un prêt. Et ça, ça fait déjà plusieurs années. Moi, dans le fond, c'est ça. J'ai acheté une reprise de finances. Ça fait que mon but, c'était d'avoir un faible niveau d'endettement parce qu'en sachant un peu avec toutes mes études qu'une grosse problématique, l'agriculture, c'est le très haut niveau d'endettement pour arriver à produire. Mais ça, ça m'a valu au moins cinq ans de rénovation vraiment intense. Et après ça, c'est vraiment en 2015 que j'ai eu une coordonnatrice qui s'est joint à l'entreprise et qui nous a permis vraiment de structurer puis de créer une meilleure gestion. Parce que moi, quand j'ai commencé, je savais que je voulais faire ça, mais j'ai commencé vraiment un peu de croche, pas de plan d'affaires parce que aussi, il n'y avait pas de données. Ça fait que c'est comme difficile d'arriver à dire je vais faire un plan d'affaires, pas de données. Et vous allez voir, je vais vous expliquer un peu tout par rapport à la gestion, comment qu'on a évolué dans le temps. Et en 2019, j'ai décidé, 2018-2019, j'ai décidé d'automatiser certaines tâches dans l'entreprise, ce qui était vraiment important pour finalement en 2020 avec la crise, de passer au travers de ça. Ça nous a permis de produire plus pour arriver à vivre avec ça. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter, je vous partage la présentation qui est juste ici. Donc, le sujet, c'est violon, champignon et gestion. Compte-t-il en commun? Dans le fond, ils ont plusieurs choses en commun. Le nom de l'entreprise, c'est violon et champignon. Ce qu'on fait, nous, on fait de la production de champignons, de mycélium certifié biologique. Puis, on offre des formations aussi sur la myciculture, qui est la culture des champignons. Par la suite, on fait de la production de mycélium. Donc, on a des laboratoires dans des milieux vraiment aseptisés. Donc, c'est ça. Ça demande vraiment beaucoup d'informations, cultiver les champignons, beaucoup de prévention aussi. Le niveau de biosécurité est vraiment très élevé. Et on fait énormément de projets de recherche-développement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur les champignons. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Mais c'est vraiment un défi là-dedans, dans cette production-là. C'est vraiment d'arriver à produire de façon rentable et sans contamination. On a décidé de faire de la vente dans les marchés de fermiers. Donc, on fait vraiment une vente de proximité. En 2020, avec tout ce qu'il fallait faire pour se réinventer, comme on a dit souvent, on a lancé des paniers bio solidaires. Donc, vraiment des abonnements aux deux semaines que les gens reçoivent. Et on arrivait avec une diversité de champignons, des variétés qui se conservent moins longtemps, d'autres un peu plus longtemps. Fait que les gens pouvaient pratiquement arriver à faire deux semaines avec leur panier. Puis que nous, on livrait à chaque deux semaines. Soit on avait un point de chute à Montréal ou dans les Laurentides, ici, proche de la ferme. Vincent, j'ai une petite deux minutes pour te dire que ta présentation n'est pas partagée présentement. Ah non, t'es pas sérieux. OK. Ça n'a pas bien parti. Je vais recommencer. Mais vous m'entendez bien. Ah, pourtant, c'était ouvert. J'ai mis l'audio passe bien. Ouvrir, là, je clique dessus. Ah, il faut que je clique partage écran. Là, ça a plus d'allure, hein. Pourtant, il était ouvert, mais vous voyez, dans le fond, vous voyez mon écran, c'est ça. Est-ce que là, on voit bien ma présentation? Pas encore. Non, pas encore. Pas tout à fait encore. Ça s'en vient, je crois. OK. Ça n'est pas bien long. Ça prend quand même un délai. Non, Vincent, ta présentation n'est pas encore partagée. On ne la voit pas encore. OK. Pourtant, dans les tests, ça fonctionnait bien. Il y a peut-être une petite boîte ouverte qui demande de reconfirmer que vous voulez bien partager. Si vous regardez dans votre bord de votre écran. Oui. Là, ça devrait. Votre écran est partagé par le… Ah oui, maintenant, oui. OK. Super. Bon. C'est différent de la dernière fois, le test. Bon, bien. On va recommencer. C'est correct? Tout est là? Tout est beau. Good. Fait que le titre, Violon, champignons et gestion, comptent-ils en commun? Donc, comme je disais, on fait de la production de champignons, mycélium bio, puis on offre aussi des formations. On fait de la production de mycélium en laboratoire. Donc, le mycélium, c'est la racine du champignon pour les gens qui ne savaient pas c'est quoi. Et on fait beaucoup de projets de recherche et développement parce qu'on a vraiment besoin de beaucoup d'informations là-dedans, dans cette production-là qui est vraiment méconnue. Et puis, avec les années, on a décidé de faire une mise en marché plus de proximité parce qu'on se rendait bien compte qu'avec les distributeurs, ce n'était pas évident la mise en marché parce qu'on compétitionne avec les pays d'où qu'on importe, Pologne, Corée, Chine. Donc, c'était impossible pour nous de compétitionner ces prix-là. Donc, on a vraiment décidé de faire une mise en marché plus directe. Donc, en 2020, on a fait des paniers bio-solidaires pour arriver à pallier au manque des restaurateurs qu'on avait avant, qui n'ont pas réouvert finalement en 2020. Il y en a certains, pareil, qui ont réussi à fonctionner, à se réinventer, comme on a dit souvent. Donc, on fait aussi de la cahide de champignons sauvages. Puis, on met en place des projets de mycosylviculture. Donc, ça veut dire implanter des champignons plus comme en symbiose ou la façon de faire, d'aménager la forêt pour favoriser ça. Et en 2018, on a fait des visites de l'Espagne, du Pérou, en Espagne avec une délégation québécoise. Puis, au Pérou pour, dans le fond, voir comment eux fonctionnaient, qui sont beaucoup plus avancés que nous dans ce domaine-là, qui est la mycosylviculture. Donc, on offre, comme je disais, des formations qui nous ont permis, depuis le début, ça a été notre moteur économique pour l'entreprise, qui nous a permis d'amener de l'argent pour faire de la recherche et du développement dans l'entreprise. Parce que, souvent, les petites entreprises, on n'a pas accès, là, au programme pour la recherche et le développement. Donc, 2021, on a, en 2020, tourné tous les petits ateliers pour la production, là, étape par étape. Donc, 2021, très prochainement, nos formations vont être en ligne pour, justement, pallier, encore une fois, au reconfinement, qu'on a dû faire face. Et cette année, en 2020, on a eu accès, c'était la première fois, à des subventions, programme territoire du MAPAC et productivité végétale aussi. Donc, on a décidé de mettre en place des serres extérieures. On en avait déjà, mais il était pas mal désuète. Et dans l'idée de faire des rotations pour diminuer les contaminations. Donc, vraiment, là, changer de serre à chaque semaine, les renettoyer en chaque production. Donc, ça, ça va vraiment nous faciliter, là, pour le futur. Donc, on cultive vraiment, là, une variété de champignons, comme on peut voir sur l'image. Plus rapidement, je vais vous montrer un peu. On a des salles intérieures qu'on cultive les champignons. Et en 2017, on faisait de la culture en colonne, mais qu'il y avait des trous dedans, dans les colonnes, ou des seaux, des chaudières avec des trous. Puis la problématique de ça, c'est qu'on avait, on a eu beaucoup d'épisodes de contamination. Regardez ici, je vous ai mis des images du neurospora. Donc, en 2017, là, on a eu vraiment des grosses difficultés au niveau de l'entreprise avec la production agricole parce que tout contaminait carrément, là, à cause des trous. Puis qu'il y avait toujours un petit morceau de contamination quelque part. Donc, on a opté après ça pour des sacs de culture avec des filtres spécialisés pour les champignons. Donc, ça, ça évite d'avoir des contaminations. Donc, voici dans l'intérieur la champignonière avec les productions. Vraiment, ça a changé complètement la vie, là, les sacs avec les filtres. Donc, on a vraiment opté pour une diversité de champignons. Étant donné qu'on faisait une mise en marché de proximité, on ne s'est pas spécialisé sur un champignon, mais vraiment sur tous les champignons le plus possible afin d'avoir vraiment une diversité. Comme vous voyez, l'image dans le marché, les gens arrivent, le kiosque est vraiment diversifié. Ça nous permet de faire beaucoup plus de ventes sur place. Donc, en rafale, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on cultive. On a le foliota adiposa, l'hénérisson, les pleurotes en forme d'huile gris, les pleurotes en forme d'huile blanc, les pleurotes en forme d'huile bleue. Donc, vraiment, l'idée d'avoir des couleurs le plus possible. Pleurote jaune, ça, c'est des variétés plus tropicales. Pleurote rose, qui est vraiment magnifique, de faible conservation. Pleurote érigée, maïtake. Et on fait aussi des projets de culture extérieure de champignons qui ne sont pas les productions vraiment les plus rentables, mais c'est toujours intéressant, surtout avec notre volet formation. C'est important qu'on continue à faire la recherche-développement dans tous les domaines, toutes les sphères de la production des champignons. Donc, pleurote jaune sur baie de bois, shiitake sur baie de bois, foliota naméco en radeau des biais au sol. Donc, on voit le foliota naméco, qui est le troisième plus consommé en Asie, mais très peu connu ici au Québec. Le ganaderma lucidum, le polypore soufré, la culture du shiitake sur bloc de scieux qu'on fait à l'extérieur parce qu'on s'est rendu compte avec l'information que les champignons à l'extérieur contiennent vraiment beaucoup plus de vitamines, vitamines vraiment beaucoup plus riches. Le goût aussi change, donc la qualité du champignon est vraiment très différente. Le shiitake qu'on produit ne ressemble pas au shiitake qu'on retrouve à l'épicerie. Donc, c'est vraiment dans l'idée de se démarquer. Dans nos projets de recherche, on clone aussi des variétés sauvages qu'on reproduit après ça en laboratoire et qu'on teste pour voir s'il y a une rentabilité économique de chaque espèce. On fait la culture pied bleu en forêt, pied bleu en gazon. On a fait beaucoup d'essais en 2016 sur l'ostrophère en compagnonnage avec des plantes maraîchères. Et depuis quelques années, j'expérimente la culture du champignon amande sur nos résidus de mycélium composté. Fait que tous nos résidus de culture, on les recomposte. Puis, on fait un dernier champignon qui est celui-là, qu'on ne retrouve pas normalement sur le marché, qui a un goût d'amande, même d'amaretto, vraiment intéressant, vraiment spécial et qu'on peut faire en compagnonnage avec des plantes. Ils aiment les sols riches. Donc, on ramasse beaucoup de données de production qui sont consignées dans le but d'avoir des données. Parce que si on n'a pas de données, on n'est pas capable de s'améliorer. On n'est pas capable de savoir si c'est rentable, si justement, c'est quoi, c'est quelle variété ou quelle génétique qui est la plus performante. Fait que c'est vraiment important de consigner les données. Fait que tous ces essais-là qu'on a consignés, de différentes variétés de pleurs rhodes, de différents champignons, de différents traitements aussi de nos substrats, nous ont permis pratiquement de doubler la productivité par rapport à nos tout débuts qu'on cultivait des champignons. Et ça nous permet aussi de trouver des variétés plus rapides et plus productives, puis des couleurs aussi. Donc, ça, c'est intéressant dans l'optique d'avoir des marchés et de faire une mise en marché de proximité. Ici, je voulais vous présenter un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup aidé dans la gestion de la production. C'est la lecture de Lean Farm. Ça nous a permis de mettre en place des procédés, parce qu'étant donné que nous, c'est très compliqué. Si on se trompe d'une mini-étape, on vient de tout perdre. Qu'est-ce qu'on vient de produire? Donc, c'est vraiment important, surtout quand on a des employés, d'avoir des bonnes procédures, puis de voir à minimiser les pertes qui peuvent facilement arriver. Donc, le titre du livre, en passant de ligne, c'est la pensée que Toyota, qui a été développée par les constructeurs automobiles Toyota, c'est une pensée qui est vraiment différente des constructeurs, par exemple américains, qui est vraiment intéressante. Moi, j'ai vraiment adoré la lecture de ce livre-là. Juste pour vous donner une idée, le titre, c'est « Comment minimiser les pertes, augmenter l'efficacité et augmenter la valeur, le profit avec moins de travail? » Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que souvent, l'agriculture, c'est énormément de travail, pour souvent pas beaucoup. Donc, ce livre-là, il m'a vraiment, il m'a beaucoup aidé. Il y a des éléments qui ont pris beaucoup d'années à mettre en place, puis on n'a pas tout mis encore en place par rapport à ce livre-là. Comme je vous disais, depuis 2016, on fait l'acquisition de données des récoltes, autant pour les champignons cultivés que sauvages. Donc, ça nous permet vraiment d'évaluer si certaines activités sont rentables ou pas dans l'entreprise. Grâce aux données de production qu'on a consignées en 2016, on a réussi à rédiger un solide plan d'affaires pour justement avoir accès en 2017 à la prime à établissement avec la prime au démarrage de la financière agricole du Québec d'un seul coup. Normalement, souvent, les gens ont la prime au démarrage et ensuite la prime à établissement une fois qu'ils sont rentables. Mais nous, j'avais réussi en 2016 à démontrer qu'on était rentable, mais par la suite, je me suis rendu compte, en 2017, on a eu vraiment tous les pépins que je vous ai mentionnés, plus de faire des changements majeurs dans l'entreprise en même temps que la production. Souvent, moi, ça m'a amené des problématiques de production par la suite. Donc, j'aimais un des conférenciers précédents qui mentionnait d'essayer d'avoir, de viser un élément à la fois ou juste diminuer 5 % de nos coûts de production par année. Je trouvais ça intéressant, l'idée d'y aller graduel. Donc, c'est ça. On a eu la prime établissement, un prêt aussi, la financière agricole du Québec par la suite en 2017. Et en 2017, on a fait l'embauche de consultants pour la mise en place de notre échelle comptable dans l'optique de vraiment que ça soit des chartes de comptabilité compatibles aux exigences, la financière agricole pour avoir accès dans un premier temps au programme agri, mais aussi pour avoir une lecture, un portrait de notre entreprise. Avant ça, on faisait une comptabilité sur Excel qui n'était vraiment pas l'idéal puis qu'on n'avait pas des beaux états des résultats qu'on pouvait voir puis évaluer justement la rentabilité de l'entreprise. Il a fait aussi, en 2018, améliorer nos fichiers de production, de récolte et de vente. Donc, on a eu l'aide du CETAB. Tantôt, on parlait aussi d'agriconseil. Donc, on est allé chercher Geoffroy qui, justement, nous a permis de créer mais d'adapter aussi ces fichiers de récolte-là à notre production qui est très différente quand même qu'une production maraîchère de paniers biologiques, par exemple. Et ces fichiers-là sont essentiels à la certification biologique. Donc, c'est vraiment un travail qu'on a fait par rapport à ça pour aussi obtenir la certification biologique parce qu'il faut avoir une traçabilité de tous nos produits qu'on va produire. Donc, maintenant, avec le système qu'on a là, on est capable de faire une traçabilité de vraiment tous nos produits qu'on a à la ferme. Ça nous a permis aussi la comptabilité. En 2019, ça m'a permis de calculer le point mort. Donc, le point mort, le seuil de rentabilité, c'est le point où on ne fait pas de pertes, pas de revenus avec l'entreprise. Puis, je pense que c'est quand même vraiment intéressant. Tantôt, je voyais un des présentateurs qui parlait des firmes qui ont des pertes, qui perdent l'argent. Donc, nous, ça a été le cas quand même, je vous dirais, plusieurs années. On s'est rendu compte qu'on ne produisait pas assez en volume. Donc, sur l'axe des X, on ne produisait pas assez de quantité de production pour dépasser notre point mort. Donc, pendant plusieurs années, c'était la formation qui palliait cette perte-là. Donc, une chance qu'en 2019, j'ai pu calculer tout ça. Ça nous a permis, parce qu'en 2020, évidemment, avec la COVID, on a eu vraiment beaucoup de pertes au niveau de nos formations. C'est ce qui a fait en sorte que l'activité qui était rentable dans l'entreprise, dans le fond, on a eu beaucoup de pertes, mais on a réussi à augmenter de beaucoup notre production agricole et finalement rendre rentable notre production agricole. Donc, malgré tout, on a réussi à avoir un chiffre d'affaires plus élevé, peut-être moins de rentabilité au final, mais quand même un chiffre d'affaires plus élevé en 2020 qu'en 2019. C'est ce qui nous a permis de passer au travers de cette crise-là. Donc, si le sujet vous intéresse, on a sur notre site internet, viaunchampion.com, on a une section « Informations et recherches ». Il y a beaucoup d'informations sur le sujet. Vous pouvez aller voir aussi nos produits et services qui sont très à ça. Et on offre aussi des autocueillettes, des formations sur la ferme. Donc, merci si vous avez des questions. Je pense qu'on a du temps en masse par rapport à ça. Oui, Vincent, il y a quelqu'un qui a écrit « Comment on calcule le point mort ? » Est-ce que tu peux t'embarquer là-dedans un peu ? Je ne m'embarquerais pas là-dedans, non, parce que c'est quand même quelque chose de complexe. Mais par contre, je pourrais dire que nous, dans notre production, c'est plus facile pour nous, par exemple, parce que nous, notre unité de production, c'est un sac de mycélium. C'est sûr qu'on fait plein d'espèces, tout ça, mais l'unité de production reste toujours le sac. Donc, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus simple pour nous, contrairement, par exemple, à d'autres fermes qui, eux, ont vraiment plein de secteurs d'activité différents. Je peux prendre, par exemple, des maraîchers ou même, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, selon moi, pour d'autres fermes de calculer leur point mort. Mais vous pouvez faire des recherches sur Internet. Puis, il existe aussi une multitude d'informations, consultants, agri-conseils et autres, pour vous aider dans ces calculs-là. Je sais qu'il y a même des formations aussi sur les coûts de production. Ce que je peux rajouter aussi, merci, Vincent, ce que je peux rajouter aussi, Mme St-Amand, c'est que les conseillers en gestion vont vous donner des trucs, comme moi, je sais que j'étais fort en maths à l'école, mais quand je suis sorti, je ne savais pas compter nécessairement les points morts et tout ça, mais c'était en travaillant avec les conseillers en gestion, avec les années, ça a été mon école. Dans le fond, j'ai fini juste en secondaire 5, mais après ça, avec les conseillers, j'ai beaucoup appris. Donc, je pense que si vous avez des gens qui peuvent vous aider à figurer ça, comme tantôt, Vincent faisait référence, il disait qu'il avait engagé quelqu'un pour implanter son système comptable et tout ça, c'est probablement qu'il a aidé aussi à compter son point morts. Puis, comme il disait aussi, M. Goulet, Francis, c'est tantôt, il faut prendre nos données, les regarder, ne pas avoir peur de les regarder, de les analyser. Puis, quand on demande de l'aide un peu à quelqu'un, après un certain temps, on devient de plus en plus compétent dans l'analyse de nos données financières. Si je peux rajouter aussi... Est-ce qu'il y a d'autres questions et vos commentaires ? Je vais donner quelques secondes encore. Si je peux rajouter par rapport à ça, c'est que les gens, souvent dans le champignon, je me rends compte, ils vont se baser leur prix de vente sur leur concurrent, sur le marché. Mais moi, je trouve que c'est complètement erroné parce qu'il faut le baser sur notre coût de production. Ce n'est pas parce qu'on base notre prix de vente sur le champignon importé de Pologne qu'il n'y a pas de règlement là-dessus et qu'on peut utiliser des produits légaux ici. Ça ne fait aucun sens, dans le fond, de se comparer à d'autres pays que la main-d'oeuvre, ça ne coûte vraiment pas cher ailleurs. Donc, c'est important de se questionner sur ça. Puis nous, on a su éduquer et vraiment développer une clientèle qui était sensible à ça et qui était prêt, finalement, à payer le réel coût que ça coûte, finalement, à produire ici. Donc, je trouvais ça intéressant toute la journée. Un autre consultant, tantôt, qui parlait que souvent, les gens, cette année, étaient intéressés aux produits locaux, mais que ça se peut qu'ils retournent facilement dans leur pattern de le moindre coût puis ce qui est le moins cher. Donc, en espérant que 2021, les gens vont continuer à avoir cette mentalité-là d'acheter local sans se faire tromper par certains éléments qui sont trompeurs dans l'achat local et pour avoir aussi une résilience au niveau de notre production. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Oui, effectivement, souvent, les gens basent le prix sur la concurrence et non sur le coût de production. Il n'y a pas eu d'autres questions qui s'étaient écrites, qui s'étaient inscrites. Je vais peut-être attendre quelques secondes. Moi, je... Ah, il y en a un en bas. Quel est le pourcentage de profit moyen sur les ventes? Vincent, est-ce que tu peux répondre à ça? Yep. Ce n'est vraiment pas évident, mais moi, dans plusieurs années, le pourcentage sur mon chiffre d'affaires, mon salaire, dans le fond, à moi, mon profit, ça a souvent été autour de 5 %, donc ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Mais si les gens sont intéressés, il y a le CRAC, il y a fait beaucoup de fiches sur l'agriculture, puis souvent, c'est des très faibles pourcentages de l'agriculture de revenus par rapport au chiffre d'affaires. Donc, souvent, les salaires de producteurs ne sont pas calculés là-dedans, dans les fiches du CRAC, donc ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de données sur les champignons, mais tranquillement, ma problématique, moi, c'est que j'investis énormément chaque année, mais je le sais que tranquillement, je vais avoir fini les gros investissements, je le souhaite, je l'espère que ça va être beaucoup plus que ça, mon salaire, finalement, mon profit net. merci. Merci.